Salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant que la vidéo commence je voulais vous parler une nouvelle fois de Sully Prono grâce à lui vous pourrez arrondir vos fêtes de moi vous faire un petit peu d'argent de poche et si vous avez n'importe quelle question si vous voulez lui parler si vous voulez lui poser des questions en ce qui concerne les pronostics n'hésitez pas surtout pas le lien est aussi dans la description et vous verrez par vous même que c'est pas des conneries alors pour tous ceux qui le connaissent pas c'est le pronostiqueur que je suis depuis des mois et qui me fait gagner de l'argent et pas mal d'ailleurs tous les jours la seule condition à ça c'est d'être majeur bonne vidéo à tous et à tout à l'heure ciao je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne merci du fond du coeur vos noms s'affichent ici comme promis et sachez que si vous vous souscrivez à un abonnement si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre je vais revoir mon cousin ça fait très longtemps je n'ai pas vu il est rentré deux ans en prison plus de ça donc ça fait vraiment un long moment je n'ai pas vu et on s'était disputé pour une pour une histoire de pour une histoire de merde en fait et j'ai failli rentrer en prison à cause de lui mais ça je vous expliquerai plus tard je doute qu'il revienne me parler uniquement pour mon argent parce que il voit que je fais des vidéos sur youtube il voit que il ya un peu de buzz autour de moi donc ça m'étonnerait pas qu'il vienne me reparler juste pour ça donc pour en avoir le coeur net j'ai donné rendez vous il va venir on a donné rendez vous ici même j'ai un petit micro sur moi comme vous le savez la caméra va être cachée avec mon ami fantin et on va filmer sa réaction on va voir comment il va déjà pour commencer et quelles sont ses intentions en venant me voir au bout de tant d'années voilà j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère qu'elle va bien se finir et je vous dis bon visionnage à tous donc on va l'attendre et on va voir on va voir comment ça se passe il arrive filme le film ça va ça y est c'est bien libérable ça va frère tu m'es passé un tol ? ça va bah ouais de piges alors qu'est ce que tu racontes ? bah bien écoutez je suis sorti il y a 3 jours je suis passé voir ma mère je suis passé voir ta fille du tout ok et voilà je passe voir ta mère aussi un peu ouais bah ouais j'ai pas dit encore que tu es sorti même moi je savais pas mais hier tu m'as appelé je savais même pas que je devais sortir ils m'ont appelé un jour avant un jour avant des coups j'aurai une petite libérable bon demain je sors donc je fais des trucs incroyable du coup pour noël et tout nickel ouais impeccable après j'ai vu tes vidéos et tout quoi tu savais pas non au début deux ans au début non tu vois genre j'ai vu le téléphone au bout d'un an et deux mois tu sais je me suis démerdé ouais après j'ai regardé un peu d'un coup puis c'est un jour où je tombe sur tes vidéos bah sur tiktok t'es dans le nom ? non sur youtube ah sur youtube ouais j'ai regardé mes vidéos sur youtube d'un coup je gestionne et d'un coup tu veux voir mon cousin ouais ouais chaud d'un coup je veux dire un peu sur Instagram on se parlait plus trop juste avant en plus on se parlait plus du tout ouais d'un coup je te vois bah d'ailleurs j'ai vu qu'on se parlait pas et puis je m'a pas envoyé mandat ouais mais gros je savais même pas où tu étais frère t'es rentré en prison gros j'ai failli y rentrer à ta place bah après j'aurais pu passer voir ma mère un peu parce que ta mère je suis allé d'abord bah 3 fois gros bah ouais mais je suis allé ça va 3 fois bah j'ai vu là tu as presque un million d'abonnés là ouais bientôt c'est bien ça doit payer sale loup bah ça va ça marche bien presque comme tout tu sais c'est il y a un peu de mandat quand même je suis opposé je t'en sens ouais mais gros je rappelle ton histoire frère à la base déjà j'accepte de te voir alors que tu t'as fait un coup tu as dit que j'étais avec toi c'est moi j'ai failli y rentrer gros attends mais frérot j'étais obligé j'ai risqué 15 ans gros bah mais gros mais moi j'ai risqué attends j'ai rien fait j'allais rentrer en prison bah tu allais rien prendre toi c'est pour ça j'ai dit tu avais rien toi frère t'as qu'un buté de maison t'as fait la séquestration et j'ai la rentrée pour ça moi j'allais prendre moins que toi parce que j'ai pas de casier ouais mais après j'aurais tout pris sur mon dos tu vois ce que t'as dire juste je sais que tu faisais le chauffeur c'est tout ouais alors que je voulais pas balance mon collègue ouais mais tu balances ton cousin enfin bref c'est pas grave c'est pas grave frérot c'est du passé on s'en fout ouais c'est du passé mais après comme je te dis j'étais en galère en prison tu vois j'ai mis un an et deux mois à avoir le téléphone enfin parce que j'avais pas rien tu aurais pu m'envoyer un peu des bifedons surtout que je pense que aujourd'hui ça manque pas les bifedons bah c'est pas que ça manque pas c'est que je travaille tu vois c'est quoi t'as fait des conneries faut les assumer tu vois c'est quoi bah mes cousins ils font la famille on le sent oui chez la famille mais comme je t'ai dit tu as voulu que je rentre à ta place ma mère c'est la soeur à ta mère ouais mais tu as voulu que je rentre à ta place quand même non eh si frère non pas que je rentre à ma place mais que bon bref c'est pas grave tu es sorti tu es sorti j'ai cette petite pomme après voilà moi je voulais te parler d'un truc aussi tu vois je voulais te voir parce que voilà mon cousin ça me fait plaisir ça fait 2 ans je l'ai pas vu tu vois ce que t'as dit après j'avais fait un petit calcul un petit calcul ? bah ouais j'ai pris 24 mois de prison tu m'as rien envoyé tu vois rien du tout donc j'ai fait le calcul de ce que tu me dois tu vois depuis t'es sérieux ? bah tu es mon cousin tu es mon sang tu m'as rien envoyé genre tu vas me remettre un peu le pied à l'étrier ou genre ça va tu es bien tu vois ce que t'as dit je vais t'aider mais je vais pas je vais te donner ouais j'ai fait le calcul tu vois genre genre 500 x 12 ça fait 6000 si c'est 6 tu vois pour mes 24 mois ça fait 12 000 tu me donnes 12 000 mais t'es malade tu crois que je vais te donner 12 000 euros comme ça ? bah gros je suis ton cousin je suis ton sang frère tu as rien fait pour moi pendant que j'étais en prison tu vas pas donner mais toi tu as voulu m'envoyer en prison frérot tu es sérieux ? mais gros au final tu es pas allé en prison mais je suis pas allé mais j'ai failli rentrer pour toi heureusement que je te parle plus frère mais à la base autant que j'ai donné j'étais avec qui moi ? j'étais avec moi ? c'est toi tu me l'as présenté ce gadjo c'est lui qui m'a mis dans ce plan de merde donc à la base si moi je l'avais pas rencontré ce gadjo moi je serais pas allé en prison donc au final c'est ta faute si je suis allé en prison ah bon c'est moi ? ouais ma mère elle a pas un gros attends je sais pas je suis sorti pour les fêtes c'est bien beau que je suis sorti pour les fêtes frère mais je vais faire quoi comme cadeau à ma mère si j'ai pas un euro ? c'est pas parce que tu as fait 2 ans de prison que tu as un autre pour moi tu es toujours Jerem j'ai changé en 2 ans non mais tu as changé mais tu... j'ai posé là bas ouais bah c'est bien et quoi ? frère je ressors tu vas me donner des sous mais c'est pour ça que tu m'as fait venir mais heureusement que tu vas me donner 12 000 mais tu crois que j'ai vu que ça va faire ? tu crois que j'ai vu tout le temps ? tu crois que j'ai vu tout le temps ? tu me retiens 12 000 et tu me donnes 12 000 et c'est comme ça c'est tout tu veux j'appelle ta mère ou ? comment ça tu veux appeler ma mère au bout de ma mère ? tu lui expliques ce que tu es en train de faire là ? je suis en train de faire quoi ? tu le sais ma mère ? ah elle le sait t'as bien regardé le sait c'est ça tu veux pas me donner 12 000 ? non ? qu'est-ce que tu fais 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 ? pourquoi tu peux pas me donner 12 000 euros maintenant ? sinon je te m'emballe les couilles frère je risque quoi de toute façon ? je vais rentrer en prison comme ça je suis nourri loger blanchi j'ai pas 1 euro j'ai pas 1 euro j'ai pas 1 euro tu m'as pas donné 1 euro pendant 24 mois donc maintenant est-ce que tu veux me les donner ou pas ? non mais attends c'est quoi ? il y a des voitures il y a des voitures mais attends c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? je vais appeler ta mère je vais te dire ce que tu viens de faire là d'accord ? tu vas appeler ton cousin ? ouais allez ça va tu vas appeler ta mère et on va on va... on va en sérieux ah non je comprends on sérieux du tout mais... lève toi parce que lève toi un conseil vraiment parce que je vais te péter la main je te le dis laisse moi tranquille ne me suis pas ne me suis pas laisse tranquille laisse tranquille laisse tranquille laisse tranquille laisse pas les nez laisse pas les nez tu vas pas me mettre la main dessus de quoi frère ? moi je vais te mettre la... ta gorge je vais te mettre si tu continues déjà je te dois rien mais là avec ce que j'ai en train de faire je te donne mes cash ou alou je te donne rien frère d'accord ? je suis sûr de toi appuie encore fais un truc qu'il faut pas fais un truc qu'il faut pas vas-y appuie appuie encore vas-y tu fais un truc qu'il faut pas t'es filmé depuis tout à l'heure comment ça je fais t'es filmé depuis tout à l'heure vas-y rentre là vas-y rentre t'es filmé depuis tout à l'heure vas-y vas-y mais oh rentre 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 la lame vas-y rentre rentre la lame vas-y t'es un homme t'es un homme vas-y oh oh rentre là vas-y t'es là vas-y rentre allez là allez où la caméra est dans ton la caméra vas-y mais rentre pourquoi t'as peur ça y est t'as fait l'irréparable là tu sais que t'as fait l'irréparable tu sais que là je vais aller au flic là et je vais montrer la vidéo comme quoi tu non non c'est que tu veux encore rentrer encore plus ah oui mais c'est tout ce que tu mérites pourquoi tu fais ça c'est bien bravo bravo vas-y c'est pas grave je me taille ouais taille toi je vais mettre la t'inquiète jerem ce que tu viens de faire là sur la vie de maman je te promets que là ce que tu viens de faire tu vas le payer c'est encore toi c'est qui qui a dit de venir ici de mettre la gorge c'est qui c'est moi ou c'est toi c'est encore toi t'as 35 ans tu l'as dit t'es responsable de tes actes va vite voir Tati là-bas tu restes un peu avec elle parce que dans quelques heures tu as les flics à la maison non non allez allez vas-y toi il filme heureusement que j'ai filmé sinon je sais pas dans quel étage j'aurais fini voilà tiens je te présente Fantin regarde il est là voilà ne filme pas je filme mais c'est trop tard mec oh jerem c'est trop tard t'as pas de cerveau t'as pas de cerveau tu vas faire quoi là là je mets les images aux flics tu sais combien tu rentres là qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux la vidéo je la supprimerai pas qu'est-ce que tu veux on va aller au commissariat hein non on va pas au commissariat pourquoi sinon quoi vas-y eh vas-y qu'est-ce que tu vas faire t'as été filmé j'ai le micro ici oh t'as été donné il y a le micro là il y a le micro depuis tout à l'heure on t'entend et on te voit tu fais ça à la famille ah d'accord ah c'est moi je fais ça à la famille en plus tu veux pas rentrer en prison tu veux pas rentrer tu veux pas que j'appelle ta mère non de toute façon ta mère la vidéo elle va la voir parce que je veux la sortir viens avec nous voilà les amis pour la suite de la vidéo j'ai fait appel à mon ami Lucas et à son frère Lorenzo donc leur insta s'affiche en dessous et bien sûr les liens sont dans la description grosse dédicace aussi à Famas qui a pas pu venir parce qu'il bosse mais voilà vous savez que son instagram aussi est dans la description vous pouvez le rajouter si vous le voulez donc voilà donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une tente tu peux venir hein Rémi toi qui est si proche de la famille donc on a pris une tente on va le rentrer dans la tente donc il va rentrer dans la tente et on va scotcher la tente pour pas qu'il en sorte il appellera un peu qu'il veut il se démerdera voilà on va le remettre dans sa prison dans sa petite prison on remet le cousin tu as un cousin comme ça toi ? non j'ai toujours l'habitude hein t'inquiète voilà voilà ah allez Jérémy voilà tu aurais un top pour la nuit mais arrête de faire le miskin tu vis chez ta mère d'accord ta mère elle a les moyens tu as qu'à aller travailler tu vas pas me reprocher à moi d'accord de pas te donner 12 000 c'est quoi en plus t'es bien con parce que je te les aurais donné les sous mais je t'aurais pas donné 12 000 hein je t'aurais donné peut-être moins mais je t'aurais donné de l'argent là tu as ouais je te donne une tente allez on a la tente allez vas-y après je rentre mais tu me le passes sur internet bah je vais te mettre sur internet flouté sois content déjà tu seras flouté tu remontes pas ma mère tu te crois c'est bon la mère elle a rien à voir j'ai pas montré mais c'est grave d'en arriver à faire ce que je fais je t'ai pas montré je t'ai pas montré je t'ai pas montré tu veux un matelas ? putain le petit a dit que l'arrête de faire le voyou le petit parce que je vais le soulever ah bonne nuit hein c'est du scotch c'est du scotch c'est parce que je dois scotcher un truc sur la caméra c'est du scotch c'est parce que je dois scotcher un truc sur la caméra et c'est du scotch là hein pourquoi tu scotch là ? je scotche pas la tente je la répare elle a une trou bah voilà les amis on a scotché la tente c'est du scotch bon voilà les amis on a scotché la tente bon ciao jerem tu passera le bonjour à tata bon les amis c'est déjà la fin de cette vidéo bon les gars c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu voilà comme j'attendais mon cousin je savais qu'il allait faire qu'il allait me donner rendez-vous uniquement pour de l'argent oh putain attention attention non voilà je pense qu'il va réussir à se libérer mais voilà au moins je pense qu'il reviendra plus parler à vie tout va bien c'est normal c'est une vidéo pour ceux qui connaissent pas comme ça c'est normal d'accord c'est allez on se casse tiens jerem oh je t'aime bébé tu me manges oh je t'aime oh je t'aime oh je t'aime Sous-titrage ST' 501 ...